La fondation marocaine Lala Asma a offert 101 plans pour la deuxième édition de cette campagne à la fondation Children of Africa, présidée par la première dame Dominique Ouattara. Elle a aussi équipé un bloc opératoire de l'hôpital mère-enfant. Cette nouvelle collaboration entre nos deux fondations témoigne de notre engagement commun en faveur d'une meilleure santé de nos enfants. Les jeunes patients opérés sont pris en charge gracieusement par la fondation Children of Africa durant tout leur séjour hospitalier. Une convention a également été signée dans le cadre de cette deuxième édition. Objectif, définir les modalités de coopération entre les fondations Children of Africa et la fondation Lala Asma, en vue de fournir des soins auditifs aux enfants défavorisés d'Afrique. Aujourd'hui, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, sous l'égide de la fondation Lala Asma pour les enfants sourds, est prêt plus que jamais à consolider et à renforcer cette coopération dans le domaine de la santé et à partager son expérience, particulièrement le dépistage néonatal de la surinité, qui reste un outil essentiel pour la détection précoce de la surinité. Notant qu'il peut contribuer à améliorer leur développement social et scolaire, et réduire les coûts pour les soins de santé et à offrir aux parents une tranquillité d'esprit. La première édition de ce programme a eu lieu au Maroc en octobre dernier et avait permis à 35 enfants malentendants de bénéficier d'un plan.